Aujourd'hui, on va passer 24 heures sur GTA V dans la vraie vie. Los Santos, c'est une réplique quasi identique de Los Angeles. Tout le monde le sait, mais 99% d'entre vous ne savent pas à quel point le niveau de détail est juste zinzin. Dans cette vidéo, nous allons vivre comme dans le jeu. Voiture de sport, villa sur les collines d'Hollywood et visite des spots les plus mythiques. Tout comme GTA V ! Bon, la police, c'était pas prévu. Ils ne se sont pas contentés de recréer les spots les plus connus de Los Angeles. Le Pan-Hollywood, Venice Beach ou même l'aéroport. Non, ils ont carrément pris des petites rues aléatoires pour en faire des spots légendaires. Messieurs, dames, Groove Street. Le quartier le plus mythique jamais créé. Après, c'est un coin qui craint quand même un peu, techniquement. C'est quand même les gangsters. On arrive, CG ! Oh putain, on arrive à Groove Street, mais il y a un ballast. Il y a un ballast. Cache la cam, cache la cam. Regarde ça, regarde ça. Le 4x4 déballage. C'est le gang adverse. Ça craint sa mère. Putain, on est à Groove Street, là. Il y a un deal en courant au fond de la rue, là. Il y a clairement un deal. Moi, je ne sais pas si je ne pense pas, là, on en a tout le matin. Cache la caméra, je vais faire le tour de Groove Street. Ok, je reste en bas. Il y a des mecs ici aussi. Je vais passer juste à côté du dealer. Ils fument tous des joints ici. Moi, je suis content. Je suis à Groove Street. Il y a des criminels qui arrivent. Ça se fait quoi d'être à Groove Street ? T'es stressé ? Oui, j'ai l'impression qu'on va se faire tirer dessus à tout au moins. Oh, il y a C.G. Voilà. C'est bien. T'es venu sortir dehors ? Non. Oh, C.G. C.G. Los Santos est sans doute l'une des maps les plus mythiques du jeu vidéo. C'est ma préférée. Grand Theft Auto V est si réaliste qu'il est parfois difficile de distinguer la réalité virtuelle de la vraie vie. Après des centaines d'heures passées sur ce jeu, j'ai toujours l'impression de me promener dans une ville réelle. C'est terrible. Les développeurs de Rockstar ont passé des années à travailler comme des dingues sur cette map. Chaque bâtiment, chaque rue est doté de détails minutieux. Les rues sont remplies de voitures, de piétons programmés pour agir et parler comme des vraies personnes. Non, mais regardez ce niveau de détails sérieux. La petite villa, là, Franklin ! On s'est mis bien, on est dans les collines d'Hollywood. C'est là que commencent un petit peu les aventures du jeu. Petit salon sympathique. Franklin, c'est mon voisin, il habite juste là-bas. L'univers de GTA V est tellement poussé qu'il possède son propre Internet. On peut y trouver différents sites pour acheter des voitures maison ou même un site de rencontre pour son personnage. C'est tout nouveau. Regardez ici, par exemple, c'est le mien. Voilà mon profil, petite description. J'ai mes petites photos. Et si l'envie vous tente, vous pouvez me DM pour réaliser un date. Bon, ok, je rigole, c'est pas vrai ? J'ai créé ce site moi-même grâce au partenaire de cette vidéo, Odoo. C'est un logiciel de gestion qui propose notamment un éditeur de sites web. Alors, pour soutenir la chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Créez votre propre site gratuitement. Le nom de domaine est offert pendant un an. Tu peux tout créer en quelques clics. C'est ce qu'on appelle le drag and drop. Regarde cette facilité, cette dextérité dans les mouvements. Hé, facile. Tu peux aussi l'utiliser pour la gestion de ton entreprise. Vente, CRM, compta, ressources humaines, événements, facturation, la vie d'entrepreneur. L'hébergement et le support est inclus à vie. Bon, par contre, pour me date sur GTA, c'est pas inclus. Mais bon, si tu cliques dans la description, peut-être, je sais pas. Y'a pas un petit bang qui traîne quelque part ? Bon, j'ai pas encore le garage à la GTA. Mais j'ai commencé à collectionner. Ici, la comète, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. On est parti en direction de chez Franklin. Je le connais bien, c'est un copain. Il habite pas loin dans les collines. Elle est là-bas, elle est là ! Au Franklin ! Je crois que tu peux aller le voir ? Je sais pas. Je crois qu'il y a le chien qui va nous croquer. Je vais aller le voir. Tu crois que c'est safe ? C'est bon, c'est comme dans le jeu. Oui, comme dans le jeu. On se barre, on se barre, on se barre ! J'appelle le mécanique. Pas sur quoi, petite Inferno ? Une Vétéro. Une Vétéro, allez. Ouais ! Une petite Invetéro, tu me ramènes. Super. Il arrive. Toujours pas là. C'est plutôt réaliste. Dans le jeu, c'était plus rapide quand même. Oh non, il se trompe souvent. Il sera pas payé ce mot-ci. Ah bah ça y est, le mécanon il est arrivé. Hello ! Hello ! Hello ! C'est fou là quand même. Tu vas me tuer avec ça. Ah bah là, on va faire du one-ride. Des loopings. Mais ça, c'est pour aller sur un circuit. Waouh ! C'est quoi, c'est... Mais moi, je glisse sur le siège. Oh, j'avoue. Toi aussi ? Oui. Et les clés sont où ? Le moteur, il houle, le comptage. Je peux pas voir ma porte. Et pourquoi il y a plein d'huile sur le siège. C'est parti ! Ouais ! Cette vidéo sera la dernière. Non, ça conduit tout seul. J'ai l'impression d'être dans un bateau là. C'est trop bizarre. Une fusée ou un vaisseau spatial, mais pas une voiture. Oh, putain. J'ai cru que c'était des flics. On va se calmer. Bon ? On y est ? Je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez 24 heures à passer dans GTA. Qu'est-ce que vous feriez ? Vous étiez plutôt unanime. J'ai un dollar. Un dollar, je pense. Je peux jeter une sucette. Je peux demander une limonade. Regarde-moi bien. Est-ce que tu penses ? J'ai envie d'y aller avec mon dollar. Dans le GTA, ça coûte pas plus cher. Ah bon ? Tu filmes 20 dollars, tu vois ? Non, vraiment pas. Je sais vraiment pas. Ah non. Ça, vraiment, ça me... Non, ça me dit rien. Jamais vu. Jamais fait. Pas. Un des endroits les plus fous, c'est bien entendu le Santa Monica Pier. C'est l'une des attractions les plus emblématiques de Los Angeles. Et la version recréée dans le jeu est presque identique à la réalité. Les développeurs ont recréé fidèlement chaque attraction, restaurant, boutique et stand de nourriture située sur le véritable endroit. C'est marrant. J'ai l'impression d'avoir passé toute ma vie ici. Pourtant, je viens d'arriver. Ici, on est dans un de mes coins préférés. C'est celui qui ressemble le plus. Vous avez la fête foraine juste derrière et tout au bout, vous avez la jetée. Généralement, dans le GTA, si tu bombardes en voiture, c'est un petit tremplin là-bas. Vous retrouvez tous les différents éléments avec le ponton, les restaurants, les touristes et aussi des cadrares. Des filmmakers, yes man. Il y a un truc que j'ai toujours voulu faire. J'ai peur. On fait le manège. On fait le manège ? Ouais. Bah, je suis chaud. On fait le manège de GTA, let's go. Non, mais 24 heures dans GTA, on peut aussi s'amuser un peu. C'est pas que de la vitesse, de l'action, la guerre. C'est aussi des petits plaisirs. 20 dollars. Un peu cher. 10 balles le ride, c'est moins cher dans GTA. Incroyable, l'octopus. C'est l'octopus dans le jeu. L'octopus ride. Je suis refait. Est-ce que tu penses que ça envoie ou pas ? Non. Si je viens de manger du homard, là, il ne faut pas que ça bouge trop. Ici, normalement, on peut louer des jet-ski. Je connais le quartier. Le sentiment de liberté est total. Je ne sais même plus si je suis dans le jeu ou dans la vraie vie. Le jeu, la vraie vie. La vraie vie, le jeu, le jeu, le jeu. Ici, on est à Venice Beach. Vespucci, dans le jeu, on reconnaît au bâtiment mythique qui est juste derrière moi. Et il n'y a pas que ça. Il y a toute la plage qui a été recréée en side by side. Il y a tous les magasins, toute la rue. On a le fameux skate park aussi. Et puis forcément, le muscle beach, là où les gens font du sport. Moi aussi, je sais faire du sport. Tu es censé faire quoi ? On va peut-être retourner dans GTA, c'est mieux, non ? Aïe, aïe, aïe. Je vais retourner dans GTA. C'est ça, le sport, mon gars. Let's go. Oh, putain. Ça, c'est quand tu as 5 étoiles, mon garçon. Faut fuir, fuir. Le jeu commence ici et il y a l'autoroute juste derrière moi, l'autoroute mythique qui passe sous le pont juste à côté de Santa Monica Pier. Et si on continue ? Direction, bien évidemment, Malibu et après, le mont Chiliade. Donc, c'est ici que Michael voit son psychologue. Descends. Il y a Franklin qui est avec Lamar, juste là. Et il passe dans le jardin de cette maison pour leur carjaquer une voiture. Une Audi R8 blanche. Je sais tout, par cœur. Allez, on va la braquer. Là, vraiment, c'est incroyable d'être ici. Je me rappelle encore de ma première fois quand j'ai lancé le jeu. En fait, c'était complètement bugué. Donc, ça m'a niqué toute l'immersion. Genre, les PNJ, ils tombaient dans le sol, ça laguait. C'était sur Xbox 360. Et vraiment, c'est cette maison-là qui m'avait marqué. La maison violette. Et voilà. 10 ans plus tard, on attend toujours le prochain GTA. Super ! Excellent, ça ! Le prochain qui se déroulera à Miami. J'ai vraiment, vraiment trop, trop hâte. Ici, on est dans le quartier mythique. Il s'est passé 40 000 choses. En solo, on fait un braquage avec Michael juste ici dans une bijouterie. Et pour ceux qui s'en souviennent, dans le GTA RP, il y a eu une prise d'otage carrément. Et moi, j'étais caché sur les toits. On en a fait des choses à Los Santos. Je me rappelle, j'étais là-bas avec le sniper. Bon, ici, c'est quand même très stylé. Ici, c'est vraiment toutes les boutiques de luxe. Je crois que c'est exactement ici qu'il y a eu le braquage. En fait, je me rends compte qu'on a braqué, tout est là. Non, GTA, ça rend pas violent. C'est pas vrai. C'est là où tu te rends compte quand même d'un niveau de liberté qu'il peut y avoir dans GTA. C'est quand même incroyable à travers toutes les missions, tout le scénario, tout ce qu'il y a dans le online. Et en fait, quand tu viens ici, tu connais déjà. C'est dans cet escalier que j'ai brillé. Quand il y a eu la prise d'otage, en fait, ici, j'ai mis des chaînes pour trouver les pneus des voitures comme ils sont sortis par là. On les a néqués. Pas de con, le gars. Pas de con, le policier. C'était quoi déjà, mon nom ? Ah, c'était Guy Monnier. Oh putain, c'est quoi ? Ça m'a fait un flashback. Bon, là, on est vraiment devant toutes les boutiques de fous. L'avantage dans GTA, c'est que je peux acheter tout ce que je veux. Bon, là, on est dans la vraie vie, donc on va rester dans le jeu. Et non, c'est pas parce que je joue à GTA que j'ai envie de tout faire péter. Je me sens très bien. Je suis sage. C'est vraiment tout pareil. Moins d'explosions, moins de policiers, mais globalement, c'est ça. On est sur le Walk of Fame devant le Chinese Theater. Pour les plus anciens, c'est ici qu'a commencé la guerre des baguettes 2. Ouais, ça commence à dater, ouais. Je suis pas très fan de cet endroit, en vrai, pour moi, c'est un des spots les moins bien. Mais bon, c'est quand même sympa, je veux dire, il se passe pas mal de choses ici. On a toutes les étoiles le long du trottoir avec toutes les stars de cinéma. Il parle comme un personnage dans Star Wars. Ah, mais ici, je vous jure, ça pue le burger, les frites, la weed. Il y a les gens, ils vous arrêtent tous les 5 minutes. Je préfère l'ambiance dans GTA. On le sait déjà, le travail de Rockstar sur ces jeux est juste gigantesque. Los Santos est devenu pour moi un endroit mythique où j'ai passé des moments de folie. A chaque fois que je voyage à Los Angeles, c'est un sentiment spécial qui m'accompagne. On n'a même pas vu 10% de tout ce sujet. Il existe encore plein d'endroits mythiques, des tonnes d'activités qu'on peut réaliser à la fois dans le jeu mais aussi dans la vraie vie. Les possibilités sont encore infinies. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Merci aux sponsors de la vidéo, Odoo. N'oubliez pas de cliquer dans la description pour en profiter. Si vous le souhaitez, d'autres épisodes vous attendent. J'ai encore plein de choses à vous montrer à Los Angeles mais est-ce que vous saviez aussi que le Mont Chiliad existait en vrai ? Oh, ça serait dinguer d'y aller ! Je veux, je veux ! Bref, soutenez cette vidéo, laissez un petit commentaire et on se retrouve peut-être pour un prochain épisode.